Europe 1 Soir, 18h, 20h, Nicolas Demorand, Politique Le quart d'heure politique d'Europe 1 Soir, 18h43, bonsoir Claude Ascolovitch, avec vous le fait du jour, le fait du jour ce sont les chouquettes de Jean-Paul Huchon, président du conseil régional d'Ile-de-France Les chouquettes, Nicolas, et les croissants que Huchon et Benoît Hamon, porte-parole du PS, ont apporté au squatter du 22 avenue Matignon Vous savez cet immeuble de luxe avec vue sur l'Elysée qui appartient au groupe AXA et qui est occupé depuis plusieurs jours par des militants mal logés du groupe Jeudi Noir Et la veille il y avait déjà eu la galette des rois d'Eva Jolie, vous voyez tout ça c'est sympathique et un peu calorique peut-être, bon sympathique calorique Ça ressemble à la gauche, la gauche qui est généreuse, elle ne veut pas qu'on chasse les squatteurs la gauche, elle négocie même avec AXA pour qu'il puisse rester un petit peu Mais en même temps les chouquettes ce n'est pas de la politique, parce que Jeudi Noir, ce groupe Jeudi Noir, ce n'est pas une gentille association de pauvres jeunes gens qui voudraient se loger C'est un groupe qui a un programme en 2.1, un blocage des loyers, et ça la gauche du gouvernement peut jouer avec, c'est même un petit peu dans le programme du PS Mais aussi réquisition systématique des logements vides, et ça la gauche ne le prend pas, elle ne le fait pas, ce n'est pas dans son programme, ce n'est pas dans sa pratique Clairement, par exemple, Bertrand Delanoë n'avait pas demandé à la préfecture la réquisition du 22 avenue Matignon Et en général, les maires socialistes ne passent pas leur vie devant les préfets pour demander la réquisition des logements vides Pourquoi ? Parce que c'est compliqué, ça coûte cher, si on réquisitionne un immeuble, il faut le remettre en état Et puis, quand on est simplement social-démocrate, on ne va pas systématiquement, de manière révolutionnaire, contre le droit de propriété, c'est comme ça Donc si je vous suis Claude, les socialistes soutiennent des squatteurs, mais ils ne sont pas d'accord avec eux Et ils ne le disent pas, et c'est peut-être ça le problème Ils sont gentils les socialistes, ils sont contents, ils font un bon coup, voilà des jeunes gens qui percutent le pouvoir de droite Donc ils vont se servir d'eux, mais ils n'iront pas au-delà, ça ne veut pas dire que le PS se moque du logement ou de la spéculation Ils veulent combattre les socialistes, la spéculation de manière fiscale, mais effectivement, ce n'est pas le sujet On a, si on réfléchit, une situation troublante Un parti de gouvernement cautionne des occupations illégales sans en tirer les conséquences Parce que, ou bien on est pour la réquisition militante du 22 Avenue Matignon Mais alors on est pour toutes les réquisitions et on les met dans son programme Ou bien on est un parti de gouvernement qui ne touchera pas aux droits de propriété Et il faut le dire, et il ne faudra pas protester s'il y a un jour une expulsion judiciaire Et il faudrait le dire tout de suite aux jeunes gens de la rue Matignon Mais évidemment, au petit déjeuner, ça gâcherait le goût des chouquettes et des croissants Claude Ascorovic